s'il y avait un intérêt pour ce genre de choses, dédier éventuellement des ressources dans les prochaines années à ce sujet-là. Et donc, pour essayer d'évaluer l'intérêt qu'il y aurait à faire ça, eh bien, ce séminaire a cette visée-là. Donc, aujourd'hui, ça va être beaucoup de survol, plutôt dans le but de comprendre ce qui s'agit et puis les grands principes méthodologiques sur lesquels on s'appuie. Il y aura beaucoup de choses un peu techniques que je vais complètement laisser sous le tapis aujourd'hui, sur lesquelles on pourra revenir la semaine prochaine pour ceux qui sont intéressés à travailler et à démarrer des travaux pratiques et concrets sur le sujet-là. Voilà, donc, l'attribution en sciences du climat, c'est quelque chose qui est défini notamment par le GIEC. Donc, là, il y a une définition qui date de quelques années. L'attribution, en résumé, c'est tout simplement mettre en évidence l'influence causale de différents facteurs. Alors, on parle souvent des facteurs qui sont homogènes au système climatique. Et puis, l'influence causale sur quoi ? Sur des choses très variées, qui s'étapent sur des échelles de temps très larges, en partant vraiment du global et du long terme quand on parle des tendances, telles que, par exemple, tout simplement le réchauffement climatique, ou qu'on aille vers des événements plus ponctuels, plus locaux. Dans les deux cas, on est amené à se poser cette question de l'influence causale de différents facteurs sur ces événements-là. Alors, c'est une définition qui pose encore, qui pose la nouvelle question, puisqu'elle utilise, elle définit la causalité en utilisant le mot « causal ». Donc, on ne sait pas toujours très bien ce qu'est la causalité. Et donc, il y a différents principes qui peuvent être amenés pour complémenter ça. Et puis, c'est là-dessus que je vais passer la première partie de ma présentation. Avant d'entrer dans ces considérations, peut-être simplement une perspective sur les motivations pour réaliser ce type d'attribution. Je pense qu'à l'origine, ces questions-là, elles sont beaucoup posées par le politique. Et notamment, en ce qui concerne l'atténuation, à l'origine, la question, c'était, voilà, il y a dans les années 80-90, on observe un signal, là, de réchauffement. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre les émissions de gaz à effet de serre humaine et de ce réchauffement ? En fonction de la réponse, on va faire quelque chose ou non, bien sûr. Et donc, c'est un peu la question qui est sur le chemin critique quand on s'intéresse à la politique sur le changement climatique. C'est vrai aussi en adaptation. On ne sait pas, c'est un événement extrême qui a des conséquences plus ou moins importantes. Est-ce qu'il faut s'adapter à ça ? Si il y a un lien de cause à effet entre le changement climatique et cet événement, clairement, si ce n'est pas le cas, on ne va pas faire un effort d'adaptation. Donc, ces questions touchent aussi l'adaptation et à la réponse, bien conditionnées, les mesures d'adaptation qu'on pourrait prendre. Il y a de plus en plus un volet juridique qui vient s'ajouter à ça, puisque donc, il y a de nouvelles lois, règlements qui commencent à émerger autour de des questions de responsabilité autour du changement climatique. Et puis donc là, à nouveau, dans un contexte juridique, les éléments de causalité vont être critiques pour amener à une responsabilité ou au jugement. Il y a des motivations purement scientifiques qui consistent à tout simplement se poser des questions causales pour éclairer ce qui s'est passé d'un point de vue des processus physiques en jeu. Et puis donc, les questions causales viennent aussi nourrir l'amélioration de notre compréhension du système climatique et puis des réponses typogénériques. Et enfin, il y a des aspects vraiment de curiosité. Donc, à chaque fois qu'il y a un événement, vous avez sûrement pu constater qu'il y a un fort intérêt médiatique. Et la première question qui vient, c'est qu'il y a un événement atypique ou extrême météorologique. C'est ce qu'il y a un lien de cause à effet avec le changement climatique. Et puis donc, il y a ces questions qui sont posées à la communauté scientifique. Donc, il faut bien répondre quelque chose. Et donc, derrière ce type d'activité de recherche, il y a aussi la volonté de pouvoir amener des réponses publiques et aux médias. Comme je le disais, je vais maintenant rentrer plus dans les aspects un peu fondamentaux de la causalité et de la façon dont on décline ça dans ce cadre-là. Et puis, ensuite, j'illustrerai ça à travers différentes études de cas, certaines que j'ai mentionnées dans l'abstracte de ce séminaire. Voilà. Donc, en gros, ça va se dérouler en deux parties à peu près équivalentes. Donc, quelque chose d'un peu théorique, mais très simple. Je pense que sur la causalité, on peut un peu distinguer deux grandes classes de problèmes. Soit un événement A et un événement B. Est-ce que A est la cause de B ? Ça, ça serait vraiment le problème typique qu'on se pose en sciences du climat, puisque A et B sont connus. Donc, typiquement, A, c'est un ensemble d'influences humaines sur le système climatique, telles que les émissions de gaz à effet de serre. Et B, c'est une certaine réponse climatique à laquelle on s'intéresse. Donc là, il y a une question qui est vraiment, comme c'est rappelé dans la première définition que je mentionnais, une question de mise en évidence, étant donné deux événements A et B bien décrits. Il y a tout un volet de la recherche et des activités autour de la causalité qui formule des questions un peu différentes, où on dirait plutôt, voilà, on observe un événement B, quelles en sont les causes. On ne les connaît pas, et puis donc là, c'est plus que ce n'est pas vraiment un problème de mise en œuvre, c'est plutôt un problème de découverte causale. Voir même, on observe des choses, on voudrait mettre en évidence les biens de causalité dans ces choses, sans avoir même nécessairement posé quels étaient les objets auxquels on s'intéressait. Donc, je mentionne ça parce que je pense que c'est intéressant de vraiment bien voir qu'aujourd'hui, on va se focaliser uniquement là-dessus. Mais je voudrais quand même donner le contexte qu'il y a vraiment un volet très important aussi qui concerne ces aspects-là, mais qui touche moins directement ce qu'on fait en attribution en sens du climat. Donc voilà, dit comme ça, comme je le disais, donc A, c'est en général et en premier lieu les émissions de gaz à effet de serre humaine, mais ça peut être aussi d'autres types d'émissions, les aérosols, l'ozone. Et puis B, c'est typiquement soit des événements extrêmes qui sont dans un court terme, soit des tendances longues. C'est en général assez polarisé entre ces deux choses. Et puis historiquement, les questions d'attribution concernaient plutôt les tendances de long terme. Et puis aujourd'hui, on voit que l'intérêt vient plutôt se mettre sur les événements de court terme. Et puis, est-ce que ça induit des choses en termes de ce qu'on entend par causalité, les échelles de temps ? Donc je vais y venir. Donc, une fois qu'on a dit les choses comme ça, on cherche, étant donné A et B, à mettre en évidence un lien causal. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut faire une petite liste, une checklist d'un certain nombre de critères simples qui permettent de répondre oui ou non. Alors, en fait, là, je ne vous montre pas quelque chose que j'ai sorti d'un livre. C'est plutôt une espèce de compte-rendu de lecture, de choses que j'ai notées dans une littérature très vaste sur ce sujet, de façon à répondre moi-même à cette question que je me suis posée. Mais je pense que ce qui est important de voir, c'est que, en fait, on n'est pas tellement dans un sujet purement scientifique. La causalité, c'est quelque chose qui a toujours été quelque chose un peu à cheval entre la science et la philosophie. Donc il y a tout un foisonnement de réflexion et de réponse à cette question. Et puis, naïvement, quand je me suis intéressé à ça, je vais ouvrir un bouquin et puis je vais voir les lois de la causalité gravées dans le marbre. En fait, ce n'est pas vraiment ça. Il y a vraiment un très long historique de réflexion diverses. Moi, j'ai essayé d'aboutir à quelque chose qui se rapprocherait d'une causalité de checklist, donc quelque chose de simple et actionable. Mais je dois dire que ça ne se présente pas vraiment comme ça dans la littérature. Donc il faut voir ça un peu comme une sorte de compte-rendu structuré de mes lectures sur le sujet, aussi consensuel que possible par rapport à ce qui est mis en œuvre en sens du climat. Alors, je vais commencer par le premier critère. En fait, il paraît évident, mais je le rappelle quand même parce que je pense que finalement, c'est le seul point d'accord universel sur la causalité. Il faut que A presse être B. Donc si A suit B, A n'est pas une cause de B. Voilà. Donc au moins, une fois qu'on a dit ça, on est confortable qu'il y a au moins une chose, un socle universel de la causalité. Dans notre contexte des sciences du climat, en fait, c'est évident, ça sera toujours là et puis ça ne pose pas vraiment de problème. Mais il faut penser qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même réfléchi à ça parce que dans d'autres contextes, tels qu'en physique théorique, la concomitance temporelle des événements n'est parfois pas évidente à percevoir. Donc il y a des questions vraiment fines sur la précédence temporelle. Et puis quand on est en physique de l'infiniment grand, avec des choses relativistes, en fait, la précédence temporelle, du coup, devient une précédence spatio-temporelle. Donc ça devient beaucoup plus compliqué. Mais dans notre cas, ça sera très simple. Donc en fait, j'en parle maintenant puis j'en reparlerai plus. Et puis j'en viens maintenant au deuxième critère qui, je pense, peut être vu comme relativement universel et consensuel. Mais c'est quand même pas, je pense, aussi... On est déjà dans quelque chose qui commence à devenir un peu plus gris. Néanmoins, je pense qu'il faut vraiment avoir ça à l'esprit comme vraiment notion fondatrice sur ce qu'est la causalité. C'est l'idée d'incohérence contrefactuelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement, contrefactuel, il faut se figurer un monde tel qu'il serait en l'absence de la cause, en l'absence de A. Et ce monde-là, on l'appelle le monde contrefactuel. Et puis finalement, ce qu'on va chercher à démontrer, c'est que dans ce monde-là, B ne peut pas avoir lieu. Donc si on fait cette démonstration, on a satisfait au test d'incohérence contrefactuelle. Et puis ça, c'est quelque chose qui est relativement universellement reconnu comme une assez bonne preuve de causalité. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? Il faut idéalement pouvoir faire une expérience contrôlée, c'est-à-dire de pouvoir agir sur le monde et puis retirer ou mettre A et puis regarder le résultat. Donc c'est typiquement ce qu'on fait quand on veut mettre en évidence l'influence causale d'un traitement médical sur des patients. On a un monde contrefactuel qui est les patients auxquels on va donner le placebo. Dans le contexte climatique, on ne peut pas faire ça parce que ça voudrait dire qu'il faudrait donner, injecter un gaz neutre, pour peu qu'on s'intéresse au CO2, à un petit ensemble de planètes très similaires à la Terre qui n'existent pas, dans lesquels on n'est pas créé. Donc on ne peut pas faire ça. Donc à la place, on fait, au lieu d'une expérience in vivo, on fait une expérience qu'on qualifie parfois dans la littérature de in silico. In silico, ça veut dire dans l'ordinateur. Les processeurs sont fabriqués avec de la silice. Et puis, donc, c'est une expérience numérique, en fait. Alors, en fait, il faut déjà être confortable avec cette notion que tout ce qu'on va faire en causalité dans le domaine des sciences du climat va reposer sur des expériences in silico. Et puis, il y a des gens qui sont de l'opinion que ces expériences-là n'ont pas de valeur. On peut leur répondre, ça dépend du réalisme du modèle. Mais, en tout cas, on est déjà dans un sujet qui peut faire polémique. Si quelqu'un veut attaquer la causalité en sciences du climat, il peut dire, oui, mais c'est des expériences in silico et non pas in vivo ou in situ. Donc, votre démonstration causale ne tient pas. C'est un point, donc, où on voit que déjà, là, on est dans un domaine qui dit pas mal le domaine de l'opinion. Mais, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut avoir clairement à l'espoir. Je mentionne juste ici d'autres noms pour ce critère d'incohérence contre factuelle. En termes de logique formée, c'est tout simplement une cause nécessaire. Dans un contexte plus juridique, on emploie souvent le terme « but for test », parce que les jugements qui reposent sur ce test commencent toujours par « but for the defendant's action », etc. Ou « cause in fact », ou en latin « sine qua non », etc. Il y a différents noms pour cette notion. Donc, une fois qu'on a dit ça, en fait, on voit qu'il y a la notion un petit peu réciproque de ça, qui serait la cohérence factuelle. Donc, ça, c'est plus facile à comprendre. C'est simplement de dire, dans le monde tel qu'il était, dans le monde tel qu'il est, avec la cause A, B a toujours lieu. Et donc là, à nouveau, c'est l'expérience inverse. Donc là, j'avais mon groupe placebo, puis là, j'ai le groupe de contrôle auquel on a donné la molécule, et puis on regarde si cette molécule a un effet. Donc là, c'est la même chose. On fait cette expérience numérique. On met des gaz à effet de serre dans un monde pré-industriel, et puis on regarde comment le climat répond à ça. Voilà. Si on veut aller un petit peu plus loin, on sent bien que ça ne va jamais être 0,1, mais qu'on est déjà, vu qu'on est dans un système chaotique, on est déjà dans des réponses qui peuvent être probabilisées. Donc, deux quantités qui vont revenir très souvent dans la suite, c'est P0 et P1. P0, c'est finalement la probabilité de B dans le monde sans A, dans le monde contrefactuel. Donc, idéalement, P0 est nul, c'est-à-dire qu'on voudrait démontrer que l'effet est impossible sans la cause, et à l'inverse, que l'effet est systématique avec la cause, donc P1, la probabilité factuelle, est proche de 1. Voilà. Donc, beaucoup de travaux, finalement, en fonction du climat, vont évaluer ces deux probabilités. Et puis, finalement, ce qui est intéressant, plutôt que ces deux probabilités, ça va être le rapport de risque, donc l'excès de probabilité factuelle par rapport à la probabilité contrefactuelle. Ça, c'est quelque chose qui va venir mesurer, finalement, le degré de satisfaction du critère d'incohérence contrefactuelle. Et inversement, ici, on a une autre quantité, qui peut être dérivée à partir du P0 européen, qui est, en fait, cette fois-ci, le risque de non-événement, le ratio du risque de non-événement. Donc, c'est un petit peu plus difficile à voir, mais, en fait, si on réfléchit un peu, on décortique ça, on voit que quand cette quantité-là est grande, eh bien, ce critère-là est bien satisfait. Voilà. Donc, à la fin, on peut mettre tout ça dans un tableau, dans un mapping à deux dimensions de la causalité. Ces deux critères. On voit le ratio de risque, P1 sur P0. Verticalement, le ratio de non-risque, 1-P0 sur 1-P1. Et puis, donc, dans cet espace bidimensionnel, on voit apparaître, finalement, des situations causales différentes. Donc, quand on a horizontalement le ratio de risque qui est élevé, mais le ratio de non-risque qui est faible, on est face à une situation de causalité nécessaire, inversement de causalité suffisante. Et puis, quand on a les deux, on a une causalité nécessaire et suffisante. Alors, est-ce que... Et puis, quand on n'a aucun des deux, eh bien, on a mis en évidence l'absence de causalité. Je pense qu'on peut dire, de façon très, très heuristique, mais que le cas plus général, c'est d'être soit en suffisance ou nécessité, et puis, rarement, d'avoir les deux en même temps. Bon, en fait, tout simplement, parce que quand on a les deux en même temps, on est face à une situation un peu à... Finalement, donc, on sent bien qu'elle est pas... Qu'elle est plutôt rare, qui est d'avoir une cause unique. Si on réfléchit un petit peu, quand on fait coïncider nécessité et suffisance, on ne peut avoir qu'une cause unique. Donc, A est la seule cause de B. Mais en règle générale, quand on regarde un événement, on est plutôt en phase d'une causalité multiple. Donc, typiquement, et c'est d'autant plus le cas quand on regarde d'un événement rare, on va avoir de multiples causes de cet événement, qui sont toutes nécessaires, mais dont aucune n'est suffisante. Donc, ce que concluent les études d'attribution en sciences du climat, c'est, en général, des choses qui, schématiquement, se présentent comme ça. On attribue un ouragan, une inondation, un feu. On est dans une situation de causalité nécessaire où, donc, la cause qui nous intéresse, A, les émissions de gaz à effet de serre ont eu une influence nécessaire, mais très certainement n'étaient pas la cause unique. On voit bien que, derrière chacun de ces événements, il y a aussi des tas d'autres facteurs qui n'ont rien à voir avec les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est dans une situation de cause multiple où les émissions de gaz à effet de serre humaine peuvent être une cause nécessaire parmi d'autres, mais en aucun cas suffisante. Par contre, quand on regarde des tendances de long terme, là, on peut arriver parfois à des situations où on a les deux en même temps et où, donc, effectivement, les émissions de gaz à effet de serre étaient la cause unique de la tendance qu'on observe. C'est-à-dire, à la fois, cette tendance est cohérente avec le monde factuel. C'est-à-dire, dès qu'on met du CO2, on a ça. Et à la fois, dès qu'on enlève le CO2, on n'arrive jamais à reproduire cette tendance. Donc, on est bien dans une situation de causalité unique. Et donc, en fait, je pense que souvent, c'est peut-être ce qui est un peu confus dans ces études selon le court terme ou le long terme, c'est qu'en fait, on est dans des situations de causalité beaucoup plus fortes ici que là. C'est un peu intuitif tout ça, mais ça ne transparaît pas forcément de façon très claire. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est le déficit de suffisance qu'il y a dans les événements de court terme. Voilà. Donc, on en est à trois critères. Pour venir à mon quatrième critère, je pense qu'on peut faire ce petit thème très simple. Donc, on a A et B. Puis, on a calculé les deux probabilités. P1, 0,99. P0, 0,01. Donc, d'un point de vue factuel contre factuel, là, on a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a un tableau de causalité qui nous donne plus de confort que l'autre ? En règle générale, les gens préfèrent celui-là parce que là, on a une boîte noire, alors que là, on comprend ce qui se passe quand on tourne la roue. Ici, on a une chaîne causale qui se met en place qui va conduire à D. Et puis donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important finalement en causalité, c'est la compréhension. Puis là, on arrive sur quelque chose qui n'est pas tellement scientifique, on est plutôt dans le cognitif. C'est-à-dire, on va dire que A cause B, quand on a compris pourquoi A cause B. Et donc, il y a toute une partie qui tourne autour de mettre en évidence un mécanisme causal. Et ça, c'est reconnu aussi de façon assez vaste dans la littérature. Quand on a une boîte noire, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas contents d'affirmer que A cause B. Il y a une nécessité là vraiment cognitive, le cerveau veut comprendre. Et puis, donc, il y a cette nécessité cognitive qui est là et qui est difficilement formalisable. Donc là, on est déjà en touche à quelque chose qui est assez subjectif. Ça peut quand même être retourné de façon très concrète sur ce qu'il faudrait faire pour mettre en évidence le thème de mécanisme poso, etc. C'est quelque chose qui commence à être bien reconnu aussi en sciences du climat. Et puis, même aujourd'hui, il y a deux écoles. Il y a des gens qui sont plutôt là, puis des gens qui sont plutôt là. En fait, moi, je pense que c'est vraiment une liste de critères. Et puis, idéalement, il faudrait le savoir. Ce n'est pas vraiment l'un contre l'autre. Il faut que c'est bien d'avoir les deux. Une dernière chose. Donc, là, je vais vous donner un exemple d'une situation simple où un court-circuit a généré un incendie dans une maison. Alors, si on applique ces critères-là, on voit que c'est bien, on comprend bien le mécanisme qui est derrière ça, on comprend bien qu'il y a inconsistance contre-factuelle. S'il n'y avait pas eu le court-circuit, il n'y avait pas eu l'incendie. Il y a sûrement d'autres causes qui sont dedans. Donc, on n'a pas la cohérence factuelle. Mais on a ce tableau-là. Puis donc, à partir de là, on est en mesure d'assumer que le court-circuit, oui, est une cause nécessaire. Alors, si on fait la même chose avec l'oxygène de l'air, on peut faire le même tableau ici. Non ? Si on retire l'oxygène, il n'y a pas d'incendie. Et puis, on comprend bien d'un point de vue mécanique pourquoi l'oxygène génère le feu. Parce que sans oxygène, il n'y a pas de feu. Donc, voilà, c'est la chimie très simple. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas confortable pour dire que l'oxygène n'est pas une cause dans ce cas-là ? En fait, c'est tout simplement parce que la présence de l'oxygène est toujours attendue. Donc, en fait, c'est quelque chose que j'appelle « peculiarity » en anglais, mais qu'on retrouve sous des tas d'autres noms dans la littérature. Et puis, finalement, je pense que là aussi, on est dans quelque chose de subjectif qui est que la causalité doit répondre à quelque chose qui s'écarte d'une norme. Et donc, si l'oxygène est présent dans l'atmosphère, c'est une norme. Et donc, ça ne viendra à personne à l'idée de présenter l'oxygène comme une cause. Mais là, on est vraiment en subjectif parce que si j'étais un extraterrestre qui vient d'une planète où il n'y a pas d'oxygène, ça deviendrait quelque chose d'acceptable de dire que l'oxygène est une cause. Tout est une question de point de vue. Et puis, en fait, dans ce cas-là, on est sur quelque chose de très extrême comme exemple. Mais il y a des tas d'autres exemples où ce critère d'écart à la norme peut faire débat. Je pense que c'est le cas sur les questions d'attribution causale en sens du climat. Et puis, je vais revenir à faire des exemples. Donc, ayant éliminé la précédence temporelle, on finit avec une liste de quatre critères. Donc, deux sont assez rigoureux et scientifiques et deux sont un petit peu objectifs. Voilà. Donc, sur ce, je vais pouvoir essayer d'illustrer là ce que je viens de dire à travers des quatre critères. Et puis, on a commencé. En fait, les cas que je vais montrer ne sont pas issus de mes travaux. C'est plutôt des commentaires que je vais faire sur des travaux de collègues. Et puis, j'ai sélectionné en fait des études de cas qui touchent le Canada. Donc, ça, c'est l'équipe de cas qu'on doit à Tierschmeyer-Yang et Al, donc une équipe qui est plutôt dans l'ouest du Canada, donc à Piquic notamment, qui a été publiée l'an dernier au sujet des incendies, de l'incendie de Fort McMurray en 2016. Donc, vous vous rappelez peut-être. Et puis, je choisis cet exemple-là parce qu'il est d'actualité. Une chose qu'on constate souvent là, c'est que, donc, quand il y a des études à cause à qui sortent, elles passent à travers le processus de peer review. Puis donc, on a les études d'attribution qui viennent typiquement deux ans après, à un moment où tout le monde a déjà un peu oublié la chose. Et puis, donc, il y a quand même tout un questionnement dans la communauté sur, justement, par rapport à la motivation de renseigner le grand public, puis même les décideurs, d'essayer de profiter de la fenêtre de communication et des oreilles qu'ouvrent les événements quand ils ont lieu pour essayer de sortir des messages, des réponses scientifiques au bon moment, plutôt que deux ans après. On ne sait pas encore vraiment comment faire ça, parce qu'il y a quand même la nécessité de faire en sorte que ce soit solide. Mais il y a néanmoins quand même des études non peer review qui commencent à sortir, et puis je vais vous donner un exemple de ça. En tout cas, cette étude-là, finalement, comment est-ce que ça fonctionne ? Il y a d'abord une sorte de postulat, comme je vous disais, on part de A et B. Donc, on postule finalement déjà une chaîne causal hypothétique, et puis on va essayer de la mettre en évidence. Donc là, la chaîne causal hypothétique, c'est de dire l'occurrence des feux de forêt et à leur ampleur. C'est quelque chose qui implique différents facteurs, et puis certains de ces facteurs, voire tous, peuvent être liés potentiellement au changement climatique et aux émissions de gaz à effet de serre humaine. Donc, il y a d'abord la source de l'incendie, ce qui déclenche l'incendie. Là, je vais montrer le petit court-circuit dans la maison. En fait, souvent, les incendies, en Californie notamment, c'est le résultat de court-circuit électrique dans des centrales ou autre. Donc, il y a vraiment la question du départ de feu. Et puis, la propagation du feu, ça va être les matériaux combustibles, leur quantité, puis leur étendue, des conditions météorologiques qui vont être plus ou moins favorables à la propagation, selon qu'il fait sec, selon qu'il y a du vent. Et puis, les efforts de suppression qui sont faits sur le feu, la façon dont les pompiers sont bien ou moins bien coordonnés pour maîtriser le feu. Et donc, on se pose la question, comment le réchauffement climatique peut éventuellement influencer ces choses ? Juste pour signaler que se poser cette question ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres causes naturelles ou humaines qui vont influencer ça. Mais c'est juste qu'on répond à une question fixée. C'est-à-dire qu'on s'intéresse, dans ce cas précis, aux émissions de gaz effectuels humains. Et voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre ça, pour implémenter ça ? En fait, il y a besoin de ces facteurs de les quantifier, puis de se ramener à des variables qui sont observables, modélisables. Et donc là, il y a toute une batterie d'indices. C'est quelque chose qui s'est bien normalisé. Il y a même une base de données qui permet d'avoir accès à tous ces indices. Je ne vais pas les détailler, mais tous ces indices sont des choses qui viennent d'écrire de façon quantifiée chacun de ces facteurs. Voilà. Donc, quelles données ont été utilisées dans cette étude ? Donc, cette base de données dont je viens de parler, Global Fire Weather Database, pour les aspects climatiques des réanalyses. Et puis tout ça sur une période qui va de 1980 au présent, pour couvrir la pressionnelle temporelle des réanalyses. Du côté simulation, parce que donc, comme je le disais, qui dit attribution dit expérience in silico, donc simulation. Et puis simulation du monde factuel. Alors le monde factuel, c'est une expérience normalisée en termes sémite, qui est l'expérience dite historical ball. Donc c'est l'expérience historique avec tous les forçages extérieurs connus. Et puis il y a un monde contrefactuel qu'on peut prendre, soit comme étant le monde pré-industriel, parce qu'il y a aussi des expériences pré-industriales, mais on peut plus typiquement prendre ce qu'on appelle l'expérience historical map. Donc l'expérience dans laquelle tous les forçages sont présents, moins les forçages d'origine humaine. Et puis ça, c'est finalement exactement ce qu'on souhaite avoir. C'est un monde contrefactuel dans lequel on a enlevé l'influence humaine. Et puis donc ici, c'est le modèle K2SM2, un grand ensemble de 50 membres qui a été utilisé. Donc c'est une résolution assez coarse. Mais dans cette équipe, à Piquit, il y a une expertise pour mettre ça à l'échelle plus pertinente pour les phénomènes auxquels on s'intéresse ici. Donc il y a une séquence de downscaling et correction du biais qui se fait à partir de ces simulations comparées aux observations. Voilà. Donc tout ça amène à des données qui sont ces simulations-là downscalées à 0,5 degré. Voilà. Et puis une fois qu'on a fait ça, en fait, on peut utiliser toutes ces données simulées pour calculer les indices dont j'ai parlé précédemment. Donc ici, il y a notamment des indices agrégés à FWA, Spire Weather Index. C'est un exemple parce que c'est fait aussi pour les autres indices. Et puis ce qu'on voit en vert ici, c'est la simulation factuelle, non, pardon, contrefactuelle. Et en bleu, la simulation factuelle. Donc on voit que, ben donc, on ne voit pas très bien parce que ça commence en 1980, mais il y a une tendance sur celle-ci, sur la bleue, légère tendance par rapport à la courbe contrefactuelle verte. Et puis donc, quand on prend une tranche de ces simulations en 2016, l'année du... ces événements, on obtient donc deux distributions, parce que là, on a l'intervalle d'incertitude pour chacun des deux ensembles. Donc là, on a deux distributions pour cet indices en 2016 sous conditions factuelles et contrefactuelles. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est qu'elle diffère de façon significative. Et puis, en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que plus on est loin dans les extrêmes, plus la différence, c'est-à-dire plus la probabilité d'occurrence d'un dépassement du seuil va être différente. Et puis même, à la limite, si on supposait que le support de la distribution était compact, on verrait qu'au-delà d'un certain seuil, l'événement devient contrefactuellement impossible, ce qui est la condition numéro un parfaite que je mentionnais. Mais typiquement, donc là, ce qui a été fait, c'est le rapport P1 sur P0, donc le ratio de risque, qui a été calculé par les auteurs en fonction du débattement de ce seuil. Et puis, je crois que pour l'incendie de Fort McMurray, on était à 40. Vous voyez, donc on a un ratio de risque qui augmente, en fait, dans les extrêmes. Simplement, ce que l'on voit ici, quand on zoom ici, c'est vraiment dans les queues de distribution que les distributions sont les plus différentes. Voilà, donc ensuite, ça, ça a été reproduit par les auteurs pour toute la batterie d'indices. Et puis, on voit qu'on arrive typiquement, à chaque fois, on a un peu le même phénomène, sur des ratios de risque entre 2 et 7. Et puis, donc là, ça n'a pas été calculé, mais je l'ai rajouté. Si on calcule le ratio de non risque, on est plutôt autour de 1 à 1,3, donc des choses qui sont très faibles. Ce qui amène, finalement, à ce tableau de résumé. Donc, on satisfait assez bien au test d'un cohérence contrefactuel, pas du tout au test de cohérence factuelle. Donc, on est en présence d'un événement à cause multiple, dont les émissions de gaz à effet de serre humaine sont l'une des causes nécessaires. Par contre, toute cette chaîne de modélisation à l'ouverture, il faut bien comprendre ce qui influe sur quoi. Et puis donc, on a ici le matériel qu'il faut pour produire une compréhension mécanistique et quelque chose qui va avec ça, qui est une explication. On peut répondre en phrase, raconter une histoire sur le lien entre le chambre climatique et cet incendie, à travers toutes ces quantités, ces indices, dont les fortes valeurs deviennent de plus en plus provables. Alors ensuite, quand on parle de cet événement ponctuel, je pense que c'est là où je voudrais illustrer le point que je mentionnais tout à l'heure de l'écart à la norme. En fait, c'est un tel télescopage d'échelle de temps, puisque le changement climatique, c'est quelque chose qui s'étale sur des siècles et puis là, on parle de quelque chose qui s'étale sur des jours, qu'on peut se poser la question finalement, est-ce que de là où on est quand on est un pompier en train d'éteindre le feu, est-ce qu'on est effectivement dans une situation d'écart à la norme. Quand on parle du changement climatique, je pense que c'est discutable parce que finalement, on pourrait tout à fait faire ce même raisonnement-là par rapport à la dernière déglaciation. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que la dernière déglaciation est une cause de cet événement, dans la mesure où on pourrait faire exactement la même séquence de calcul et puis aboutir à cette conclusion ? C'est parce que la dernière déglaciation, c'est la norme. Personne ne va venir poser la question, qu'est-ce qui se serait passé sans ça ? Je pense que dans le futur, tôt ou tard, on actera le fait que le changement climatique est mieux et puis donc la question ne fera plus de sens. Donc je pense que quand on parle d'événements qui sont dans un tel décal d'échelle, il y a, à mon avis, lieu de débattre, c'est ça. Même si ce n'est absolument pas le cas dans la littérature, je pense que tous les travaux qui sont faits supposent que ce critère-là est satisfait. Mais je le mentionne parce que ça me semble être quelque chose de significatif. Par contre, si on regardait la tendance sur les feux de forêt, il se passerait deux choses. Premièrement, on aurait cette fois-ci la cohérence factuelle, parce que c'est comme je le disais au départ, dès qu'on met des gaz à effet de serre, on a la tendance. Mais deuxièmement, je pense que là, c'est beaucoup moins discutable qu'il y a quelque chose qui s'écarte de la norme quand on se situe dans un événement, dans un effet qui a lieu sur une échelle de temps pluridécennale, voire pluricentenaire, dans un temps de très long terme. À cette échelle de temps-là, oui, le changement climatique, il y a quelque chose qui sort de la norme, très clairement. Si on regarde des courbes de concentration de CO2 sur des siècles, il se passe effectivement quelque chose qui est de l'ordre d'un événement qui sort, qui est dans la normalité du système climatique. Donc, si on compare ces deux choses, on a vraiment un tableau d'évidence causale qui est très différent selon qu'on pose la question uniquement sur l'événement Fort McMurray ou si on s'intéresse plutôt à la tendance à l'augmentation des feux de forêt dans l'ouest du Canada. Voilà. Une deuxième étude de cas. Donc là, en fait, vient de sortir une étude de Teufel et Al, donc une équipe à McGill, que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'est intéressée à l'événement de CRU qui a connu Montréal au printemps 2017. Et puis l'étude vient juste de sortir il y a quelques semaines. Je vais reprendre dans exactement le même canevas ce qui a été fait par ces auteurs-là. Donc là, c'est la même chose. Il y a une chaîne causale hypothétique qui est postulée. Donc, quels sont les facteurs qui influencent une crue de printemps dans cette région du monde ? Donc, assez clairement, la fonte des neiges et les précipitations. Donc là, la fonte des neiges, on va s'intéresser aux packs de neiges, aux conditions de sol, à la température. Et puis, les précipitations, on va s'intéresser à ce qui a eu lieu en moyenne saisonnière, mais aussi à d'éventuels événements extrêmes sur des temps plus courts. Et tout ça, ça influence le débit et puis les inondations. Donc là, les données se focalisent uniquement sur le bassin de la rivière des Outaouais, parce que c'est celle qui était principalement associée à cet événement-là. Et puis, les observations, du côté des observations, il y a toutes sortes de jeux de données. Je ne vais pas donner le détail. Du côté des simulations, c'est le modèle MRCC5 qu'on connaît bien, utilisé dans deux configurations différentes, à résolution 0.5 et 0.1. Et puis, dans des conditions factuelles qui correspondent aux réanalyses et contrefactuelles qui correspondent à une reconstruction d'un monde pré-industriel obtenu à partir des réanalyses auxquelles on retire la perturbation sur un certain nombre de variables telle qu'elle est évaluée dans les RAN. Donc là, il y a déjà toute une gymnastique qui est faite là, avec des hypothèses sur la façon dont on construit le monde contrefactuel. Mais bon, cette gymnastique-là n'est pas évitable. Ça fait partie des hypothèses qu'on est obligé de formuler pour aborder ces questions-là. Voilà. Donc ça, c'est le résultat des simulations, les précipitations totales du mois d'avril 2017. Ces mêmes précipitations en pluie sur neige, donc sur le bassin de la rivière des Outaouais. Et puis, ce qu'on a ici, en fait, c'est à peu près la même chose, mais présenté différemment que ces deux distributions que je montrais pour les incendies. Sauf que là, le code couleur a changé. Donc là, le rouge, c'est le factuel et le bleu, c'est le contrefactuel obtenu à partir des simulations. Et puis, ici, on a un diagramme qui montre le niveau de dépassement retour et la période de retour en fonction de la période de retour pour le dépassement de ce seuil. Donc, peut-être que beaucoup d'entre vous sont très familiers avec ça, mais je le précise pour ceux qui ne le sauraient pas. Ce qui sort de ça en fin, en bout de course, c'est exactement les mêmes courbes qu'on dit, mais en ayant retourné, en ayant inversé l'axe horizontal, l'axe vertical, mais c'est le ratio de risque en fonction du seuil. Et puis, on voit à nouveau le même phénomène. Plus le seuil augmente, plus le ratio de risque augmente. Et donc, la variable qui est regardée ici, c'est la précipitation totale du mois d'avril. Donc, ce que ça montre, c'est qu'il y a effectivement une augmentation de la probabilité d'avoir un événement de pluie forte au mois d'avril, avec un ratio de risque de l'ordre de 2 à 3. Alors, donc, ça tendrait à être concluant par rapport à un lien de causalité nécessaire. Mais, en fait, là, il y a un deuxième facteur qui est, donc, sur le... sur ce qui est le snow path. En fait, ici, donc, on a exactement le même diagramme, mais pour quelque chose qui est le snow water equivalent, donc quelque chose qui quantifie la quantité de neige au sol. Puis, on voit que là, c'est l'inverse, en fait. La probabilité de dépassement de ce seuil a diminué dans le monde factuel. Elle est plus élevée dans le monde contrefactuel. Donc, on voit qu'il y a deux effets contraires, en fait, qui sont à l'œuvre dans cet événement. Et puis, dernière courbe, finalement, ce qui vient combiner les deux, donc ce qui correspond au débit total pour le mois d'avril, eh bien, donc là, on voit que les deux courbes, rouge et bleu, ne sont pas significativement différentes. Ce qui veut dire que cet événement a la même probabilité dans les deux mondes. Donc, il n'y a pas de lien de causalité. Aucun des deux tests, ici, n'est obtenu. Pourtant, on a quand même progressé dans la compréhension mécanique de ce qui s'est passé. Et puis, ce n'est pas la même chose de dire qu'il y a deux variables qui ont influencé et qui sont annulées, que de dire que rien n'est influencé. Donc, il y a quand même une substance très importante dans la compréhension de ce qui s'est produit. Oui, ça amène aussi le fait d'avoir mis ça en évidence à une sorte d'alerte sur le fait qu'avec les hypothèses qu'on a faites, on n'a pas mis en évidence de causalité, mais il y a quand même des causalités très fortes qui sont là. Puis donc, il faut garder un oeil sur les hypothèses qu'on a faites qui pourraient éventuellement changer, puis, in fine, faire que là, dans le cas précis de cette étude, les deux effets qu'on pense, mais peut-être que sous des hypothèses un peu différentes, ce serait un qui remporterait sur l'autre, et puis on aurait un résultat différent. Donc, voilà, ça c'est l'état actuel de la connaissance sur cet événement-là. Et puis, comme on voit qu'il y a quand même ces causalités très fortes qui sont là, je pense que ça induit que c'est un petit peu un domaine sur lequel ça vaudrait le coup de poursuivre les études, éventuellement dans le cas d'autres événements d'inondation. Et puis, il y a toute une série de projets en ce moment à OANOS, en particulier InfoCru, qui permettraient éventuellement de revenir sur ce type d'événement dans d'autres bassins. Voilà, et je terminerai par, donc, une troisième étude des cas qui concerne l'émergence au Canada de la maladie de Lyme, de Lyme. On dit Lyme ou Lyme ? Lyme. Lyme, Lyme. D'accord. Donc là, en fait, ce que je montre ici, c'est des résultats que je suis allé récupérer dans une série d'études assez récentes sur le sujet, par des équipes qui sont principalement à Toronto, mais aussi à Montréal, je crois, mais qui ne sont pas publiées dans des revues climatiques, qui sont publiées dans des revues plutôt d'épidémiologie. Voilà, donc ça, c'est l'effet. Donc, on a des plus ou plus de cas de maladies de Lyme au Canada. Voilà, on est passé de 100 à 1000 en l'espace de quelques années. Donc, ça commence à apparaître dans le radar des problèmes de santé publique. Et puis, la maladie de Lyme, comme vous le savez sûrement, c'est un agent qui est une bactérie, une bactérie qui est véhiculée par un vecteur qui est une espèce particulière de DIC, sympathique petit animal. Et puis, le DIC lui-même est véhiculé par, beaucoup par les oiseaux migrateurs. C'est-à-dire, le oiseau migrateur n'a pas la maladie, par contre, il a le... il porte en platique. Et puis, aussi par des souris. Puis les souris, par contre, elles ont la maladie. Elles sont porteurs de la bactérie. Donc, on voit qu'il y a une complexité écologique dans ce problème-là. Et puis, donc, quand on fait ce petit descriptif de la chaîne causale hypothétique, quels sont les facteurs qui vont influencer ça ? Eh bien, donc, il y a, évidemment, la distribution, l'abondance de les populations de DIC. Il y a le cycle biologique de transmission, de développement de la bactérie dans les organismes des animaux que j'ai mentionnés. Et puis, la probabilité de transmission aux humains. Et donc, ça, c'est des choses sur lesquelles, peut-être, le changement climatique a une influence. Donc, pour répondre à la question, là, les données, encore une fois, on a des observations que je ne détaille pas. Du côté des simulations, c'est des simulations de CEMIP. Mais, en fait, ce qui est important dans cette étude-là, c'est, finalement, le modèle, le couplage climat-phémologie. Et puis, là, il y a un modèle, en fait, empirique, qui est un modèle de dynamique de population qui va, justement, représenter un petit peu toutes ces... toutes ces chaînes de causalité-là vont être représentées dans le modèle de population. Voilà. Alors, ensuite, les observations. Donc, ça, ce n'est pas le nombre de cas de maladie de Lyme, c'est le nombre, c'est les recensements de tics dans les dernières années. Et puis, donc, voilà, on voit la façon dont ça s'est passé sur la carte du sud du Canada. Et puis, dans le temps, on voit aussi comment ça a augmenté. Voilà. Donc, il y a deux patterns. Ça, c'est le modèle empirique qui est utilisé. Et puis, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je serais bien incapable d'expliquer le détail. Mais il y a un certain nombre de paramètres clés dans ces modèles pour lesquels les auteurs, en fait, ont cherché à représenter la sensibilité de ces paramètres clés aux variables climatiques. Et donc, voilà, donc là, il y a des groupes de régression qui relient des degrés jour ou de la placification totale à ces paramètres de dynamique des populations qui sont clés dans le modèle qui est utilisé. Voilà. Et puis, donc, une fois qu'on a fait ça, on peut simuler, finalement, la dynamique de la population d'éthique à partir, sous un scénario factuel et un scénario contrefactuel. Et puis, voilà ce qu'on observe pour la simulation factuelle. Donc là, c'est la couleur ici, ça représente l'année d'établissement d'une population de clics d'établissement durable en fonction, oui, c'est ça, donc dans le temps, de 2009 à 2030. Puis donc, on voit comme ça comment ça va progresser. Et puis, c'est bien parce que ça match très bien spatialement avec les observations, là, vraiment, c'est assez impressionnant. Il y a un très bon match des patterns graphiques. Et puis, dans le temps aussi, ça match très bien. Et puis, en fait, il y a aussi d'autres choses qui matchent bien que je n'ai pas très bien compris, mais qui sont de l'ordre du fingerprint, là, qu'on retrouve aussi dans les cycles saisonniers et puis d'autres aspects de la dynamique de la population. Donc, il y a un très bon match entre ce qui est observé et puis la simulation factuelle. Ce qui n'a pas été fait, c'est la simulation contre-factuelle, bizarrement. Donc, ça démontre en fait que toutes ces choses ne sont pas évidentes pour tout le monde. Et puis, en fait, ils se sont focalisés vraiment sur la cohérence factuelle, mais ils n'ont pas fait, dans ces effuies-là, de tests d'incohérence contre-factuelle. Donc, on peut supposer que, justement, comme on a ces fingerprints-là, on arriverait assez facilement, avec tout le matériel qu'ils ont, à démontrer qu'il y a aussi un cohérence contre-factuelle. Mais, en tout cas, ce n'est pas produit dans ces études-là. Et puis là, on a aussi une compréhension mécanique. Et puis, la question d'écart à la norme se résout parce que, finalement, ce qu'on décrit là, ce n'est pas un événement, c'est une tendance. Si quelqu'un posait la question, pour un cas particulier, M. Untel est atteint de la maladie de Lyme, ça fait, à nouveau, on pourrait débattre de ça. Voilà, il me reste quelques minutes pour parler de ma dernière étude de cas. L'ouragan Florence, dont vous vous rappelez, qui a frappé la Caroline du Nord en septembre de cette année. Donc là, on a deux études qui sont, en fait, des études non peer-reviewed. C'est un exemple de ce qui se fait, notamment aux États-Unis, pour essayer de, tout de suite, amener des éléments de réponse après les événements. Puis là, donc, à nouveau, une chaîne de causalité hypothétique sur ce qui pourrait influencer, finalement, les caractéristiques du cyclone et celles qui, notamment, sont liées à sa dangerosité dans le changement climatique. Et puis, pour essayer de mettre ça en évidence, en fait, là, on pourrait faire la même chose, c'est-à-dire prendre un modèle à résolution suffisamment fine pour qu'il soit capable de représenter ce phénomène météorologique-là, et puis faire un run factuel, un run contre-factuel, et puis comparer. Les cyclones, le problème, c'est qu'on va avoir un problème computationnel, là, parce que c'est des simulations qui sont très coûteuses, parce qu'elles sont à 25 km. Et puis, si on veut, si on attend que le modèle ait généré suffisamment de cyclones factuels et contre-factuels qui ressemblent à Florence, on a un problème. Donc, on ne sait pas résoudre ce problème de façon très clean, mais ce qui est fait ici, c'est de dire, on va faire, on va essayer de forcer le modèle à ne générer que des cyclones qui ressemblent à Florence, et donc, pour ça, on initialise le modèle assez peu de temps avant que l'ouragan touche Terre. Donc, c'est ce qui a été fait ici. À cinq jours du landfall de l'ouragan, ils ont fait tourner, en fait, ce qui peut être vu comme un forecast, donc à partir d'un modèle météo, un forecast factuel, un forecast contre-factuel. Donc là, ce qu'on voit là, c'est en rouge, les trajectoires du cyclone factuel. Donc, exactement ce que le modèle météo de la NOAA a produit, c'est-à-dire exactement ce qui était diffusé là, sur les butins. Mais eux, ils l'ont refait cette fois-ci en changeant la condition de bord pour représenter le monde contre-factuel, puis ça donne les courbes bleues. Donc, on voit qu'au niveau de la trajectoire, ça ne change rien. Donc, on est bien en train de générer quelque chose qui s'approcherait de l'ouragan Florence dans le monde contre-factuel. Mais par contre, au niveau des précipitations, ça change beaucoup. Donc, on voit que l'ouragan contre-factuel donne moins de précipitations et puis est aussi moins puissant. Donc, ça, c'est le creux de pression qui est un indice de l'intensité de l'ouragan. On voit que l'ouragan contre-factuel est moins violent. Il reste moins longtemps dans le creux-là, notamment au moment du ventre. Voilà. Et puis, après ça, on peut commenter le pourquoi de ça et donc assez clairement, en fait, pourquoi il y a plus de pluie. Parce que l'ouragan, justement, est resté très intense plus longtemps dans le monde factuel, donc plus d'accumulation de pluie. Puis en plus, comme les températions de surface étaient plus élevées, il y a eu plus d'humidité dans l'infosphère et donc plus de précipitations. Voilà. Donc, ça, c'est quand même pas mal des choses qui sont en train de se développer. Et puis, on peut éventuellement s'interroger sur... Et ce que ça marche, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ce qui s'est ensuite passé, en fait, de façon étonnante, ce qui s'est passé, c'est plus proche du monde contre-factuel que du monde factuel. Donc, bon, ça pose question. Mais au moment où ils ont sorti leur étude, c'était avant même le cyclone, finalement. Donc, c'était une attribution avant que le cyclone touche terre. Donc, ça, c'est pour mentionner qu'il y a pas mal de choses vraiment en progrès, là, sur ces questions d'essai d'attribuer vite. Voilà. Et puis, donc, pour conclure, en résumé, je dirais que, finalement, tout ce qu'on a vu, là, aujourd'hui, c'est que, aujourd'hui, on peut quand même les comprendre à partir de grands principes assez simples qui sont ceux-là. On peut dire qu'il y en a trois parce que les questions d'écart à la norme, j'en ai parlé aujourd'hui, mais je pense que dans la littérature, elles sont pas mal sous le tapis. Mais bon, ça serait intéressant, peut-être, un jour, de les en sortir. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui veut faire une étude d'attribution, c'est pas mal sur ces trois choses qu'il faut se focaliser. Et puis, ça se fait à partir de simulations. On a plein de modèles pour faire ça. Dès qu'on vient vers les impacts, on a besoin non seulement de modèles climatiques, mais aussi de modèles d'impact. Donc là, je pense que ça permet de prendre conscience du fait qu'il y a quelque chose de très interdisciplinaire, en fait, dans ces études, dès qu'on va aller vers les impacts. Le fait d'avoir des modèles, ça permet aussi de diagnostiquer la chaîne causale en termes plus mécaniques. Et puis, comment est-ce qu'on met ça en œuvre ? Vous avez vu qu'il y a quand même des nuances, là, d'une étude à l'autre. C'est pas exactement la même chose. Il y a des questions méthodologiques qui sont présentes encore, vraiment un peu dans le détail. Et puis, c'est de ça dont je parlerai la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez-y, je reprends la place de Anne. Il est déjà un peu dépassé midi, mais je ne vous ai pas arrêté très sèchement. Donc, on pourrait peut-être prendre une ou deux questions, comprenant que la semaine prochaine, ce sera la suite pour ceux qui pourraient participer. Mais peut-être une ou deux questions dans la salle, s'il y en a. Je vais prendre ces deux questions. Donc, c'est quoi la réception, dans le fond, du monde scientifique, des études qui ne sont pas payé review ? Parce que tu dis que c'est quelque chose qui commence à devenir un peu nécessaire dans ce contexte-là. Est-ce que les gens regardent ça de haut ou est-ce qu'au contraire, les gens disent qu'il est d'attendre ? Oui. C'est très débattu. Il y a vraiment des sensibilités différentes qui s'expriment. Moi, personnellement, je pense que ça a tout à fait pertinence. Et puis, finalement, à partir du moment où il y a eu une bonne réflexion en amont, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, on peut tout à fait, pourquoi pas standardiser les choses. Quand on fait un bulletin météo, on fait de la science en live, là, et puis c'est opérationnalisé. Et puis, personne ne va dire qu'il faut peer reviewer le bulletin météo. Donc, là, on s'approche de choses comme ça, finalement, qui relèvent d'une nécessité opérationnelle. Et puis, on essaie de les faire faire, en tout cas. Voilà. Mais je pense qu'on est quand même encore assez loin de pouvoir opérationnaliser. Oui. Donc, là, je suis. Voilà. Moi, je me demandais juste qu'il arrive avec la causalité et ce que tu appelais le phénomène mécaniste, qu'on comprend, à l'aise de l'intelligence artificielle où on ne comprend pas exactement pourquoi on a les résultats, mais on voit que ça marche. Je me demandais un peu comment c'est fidèle. Oui, oui. En fait, là, c'est vraiment un peu l'effet boîte noire. Oui, c'est ça. On est pas dans le matin. Donc, à partir du moment où on a un modèle très compliqué, que ce soit un modèle d'intelligence artificielle ou un modèle physique, elle se pose la question d'essayer de mettre en évidence les rouages à l'intérieur de la boîte noire. Je pense que... Est-ce qu'on est plus à l'aise avec la boîte noire au fur et à mesure que le temps que les développements de sport ont été jugés ? Ah, je pense pas. Je pense que, à mon avis, mais là, encore une fois, on est plein dans le philosophique. Quand on dit causalité, ça veut dire qu'on comprend. Et puis, finalement, c'est pas acceptable de dire A cause B si on n'est pas capable d'expliquer, en fait. Donc, il y a toujours un peu cette nécessité explicative, là. Et puis, c'est une simplificatrice, au fait, aussi. Si c'est trop compliqué, le lien, à un moment, on dit non, ben non, c'est plus une cause. Donc, je pense que boîte noire, qu'on parle de boîte noire physique ou de boîte noire empirique, intelligence artificielle, c'est quelque chose qui, pour l'attribution, demande à être ouvert et à la vie. Donc, je pense peut-être inviter s'il y a d'autres questions de juste venir voir Alexis directement puis peut-être aussi de participer à la suite, en fait, de la présentation. Je ne sais pas si tu voulais juste introduire très brièvement la semaine prochaine, mais... Ben, en fait, je ne vais pas donner beaucoup plus de détails que ça, mais on va vraiment, là, dans la présentation, je n'ai pas vraiment parlé des détails techniques, des résultats que je voulais montrer. Finalement, là, ce qu'on fera la semaine prochaine, c'est que faire un arrêt sur image pour chacune donner des résultats et puis montrer un peu ce qui a été fait derrière en termes de calcul. L'idée étant que les gens qui veulent commencer quelque chose puissent se sentir déjà un petit peu outillés pour le faire. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada